Bonjour et bienvenue à la présentation d'aujourd'hui de Santé publique Ontario intitulée « Ce n'est plus seulement la COVID-19. Mise à jour sur la grippe pour la saison 2021-2022 ». Je m'appelle Andrea Saunders et je suis spécialiste des maladies transmissibles à SPO. Je suis heureuse d'animer la séance d'aujourd'hui. Avant de commencer, voici quelques points d'ordre administratif. Après la présentation, il y aura une période de questions et réponses. Si vous voulez poser une question pendant la séance, veuillez l'entrée dans la fenêtre de questions et réponses au bas de votre écran. Le module de clavardage a été désactivé pour limiter les distractions pendant la présentation. En cas de problème technique pendant la séance, veuillez envoyer un courriel à Capacity Building à commercial OAHPP.ca. En tant que modératrice de la séance, je n'ai aucun conflit d'intérêt potentiel à déclarer. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter les présentateurs d'aujourd'hui, la Dre Michelle Murdy et le Dre Jonathan Gabay. La Dre Murdy est directrice médicale au Service de la protection de la santé de SPO. Ses domaines d'expertise comprennent les maladies transmissibles, la surveillance, l'épidémiologie et la préparation aux situations d'urgence. Elle a été nommée conjointement à l'École de santé publique d'Alalena de l'Université de Toronto. Le Dre Gabay est microbiologiste médical au Laboratoire de santé publique de l'Ontario et médecin spécialisé en maladies infectieuses pédiatriques. Il a été le responsable médical de nombreux programmes clés au laboratoire de SPO, y compris les infections virales respiratoires, les virus émergents, les bactéries respiratoires et les virus gastrointestinaux. Il occupe un poste universitaire au département de médecine de laboratoire et de biopathologie et au département de pédiatrie de l'Université de Toronto. Sur ce, je cède la parole à la Dre Murdy. Merci beaucoup, Andrea, pour cette présentation et bienvenue à l'exposé d'aujourd'hui. L'an dernier, quand Jonathan et moi avons présenté, on commençait vraiment une saison de COVID-19 seulement. Aujourd'hui, on vous parle de la préparation à une éventuelle saison grippale dans l'année à venir, mais aussi du fait qu'il ne s'agit plus seulement de la COVID. Ni Jonathan ni moi n'avons de conflits d'intérêts à déclarer. Voici les objectifs d'aujourd'hui. Décrire les tendances de l'activité grippale et respiratoire observées après les phases de réouverture de la pandémie en Ontario, au Canada et à l'échelle mondiale. Décrire les produits de vaccins antigrippales offerts par le Programme universel de vaccination contre la grippe de l'Ontario pour l'année à venir. Comprendre l'utilisation et les avantages des médicaments antiviraux pour traiter et prévenir la grippe. Et comprendre le dépistage en laboratoire de la grippe et d'autres virus respiratoires pour la saison 2021-2022. Voici notre première question de sondage. Combien de cas de grippe confirmés en laboratoire ont été signalés en Ontario au cours de la saison 2020-2021? Je vois un bon mélange de réponses. Donc, les quatre options sont presque égales. En fait, la bonne réponse est moins de 30. Si vous avez choisi l'option 10 à 49, c'est la bonne réponse et c'est celle qui a obtenu le plus de votes. Je suppose que vous saviez très bien que la saison grippale a été très faible l'an dernier. Voici un résumé rapide de ce qui s'est passé l'an dernier lors de la saison 2020-2021 en Ontario et au Canada. En gros, on avait moins de 30 cas de grippe confirmés en laboratoire dans la province l'an dernier. Ceci est évidemment très inférieur à ce que nous attendons normalement pour une saison grippale typique. Et on ne cherchait pas nécessairement la grippe dans ce graphique. Les barres jaunes représentent le nombre hebdomadaire de tests de dépistage de la grippe effectués au cours de la dernière année. Pendant les mois d'hiver typique, on voyait jusqu'à plus de 1600 tests par semaine. On cherchait la grippe, mais on ne l'a pas vraiment trouvée ni pour la grippe A ni pour la grippe B. Et c'était vrai pour la plupart des autres virus respiratoires que l'on peut dépister avec des tests multiplexes dont Jonathan parlera plus tard. On a observé de très faibles activités pour l'adénovirus, le méta-pneumovirus humain, le virus du para-influenza, le coronavirus saisonnier humain et le virus respiratoire syncytial. On a seulement vraiment vu une activité saisonnière plus typique dans cette ligne bleue ici pour l'antérorhinovirus à l'automne dernier. Ensuite, une activité plus typique à la période où circulerait habituellement l'antérorhinovirus. Alors qu'on arrive à la fin de l'été et que l'automne commence ainsi que la nouvelle saison 2021-2022, on constate une augmentation répétée de l'activité de l'antérorhinovirus et près de 30 % de positivité dans la province. On constate aussi une légère augmentation non-saisonnière de l'activité du para-influenza au cours des dernières semaines. Ce que l'on voit dans la communauté se traduit aussi par des éclosions dans les établissements. Donc des éclosions dans les foyers de soins de longue durée, les maisons de retraite et les hôpitaux. Le violet ici représente principalement les éclosions de COVID-19 au cours de la dernière saison, pas nécessairement toutes les éclosions, car il faudrait ajouter une définition pour une éclosion en soins de longue durée. Mais on peut voir ici que l'activité de l'antérorhinovirus dans la communauté à l'automne dernier et cette année pénètre maintenant dans les foyers de soins de longue durée et d'autres établissements. Et le petit bar rose au bas montre la saison dernière et l'automne prochain. Il y a aussi la possibilité d'avoir plusieurs infections dans la même éclosion. Les petites barres bleues des saisons précédentes et actuelles sont des éclosions où il y a peut-être une image mixte de deux organismes ou plus au cours d'une éclosion. C'est l'une des principales choses que l'on recherche cette année avec la COVID-19 qui circule et d'autres virus respiratoires qui circulent potentiellement. L'Ontario n'est certainement pas unique par rapport à ce qu'on a vu l'an dernier. Voici un aperçu de l'activité du virus respiratoire à l'échelle du pays au cours de la dernière année. Au Canada, on a observé des taux très faibles, semblables pour la plupart des virus respiratoires, sauf l'antérorhinovirus, qui présentent habituellement des pics saisonniers plus typiques, même s'il s'agit d'une activité saisonnière inférieure à la normale. Mais on peut voir la ligne grise ici. Donc moins que ce qui serait typique pour la saison, mais au moins une certaine activité. Et puis, une activité non saisonnière un peu plus faible du virus para-influenza humain. À cette période de l'année, on examine habituellement d'autres régions du monde pour comprendre ce qui se passe chez nous en été et ailleurs en hiver. Dans l'hémisphère sud, ce qui se passe pour la saison d'hiver qui vient de se terminer. Et on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'activités grippales qui circulent à l'échelle mondiale. Voici la surveillance de la grippe par l'OMS dans les hémisphères nord et sud au cours de la dernière année. On observe une très faible activité grippale avec une légère augmentation au cours des dernières semaines et un mélange de grippe A ou H3 et de grippe B de la lignée Victoria. Essentiellement, on pense généralement que cela viendra des régions hivernales qui connaissent leur hiver pendant qu'on connaît notre été. Mais lorsqu'on a examiné l'hémisphère sud, ce n'est pas là qu'on voit l'activité grippale. L'hémisphère sud a enregistré une très faible activité grippale pendant les mois d'hiver. Pour l'Australie, on examine certaines de ses activités de surveillance de la grippe pendant l'hiver. L'activité grippale a été presque nulle cette année comparativement aux années précédentes. Où se déroule actuellement l'activité grippale dans le monde? On constate une certaine activité de la grippe B en Asie orientale et, plus récemment, une activité de la grippe A en Asie du Sud. On a donc quelques indications que la grippe pourrait arriver et circuler en contexte canadien. Il pourrait y avoir de nouvelles importations et une propagation, mais jusqu'à présent, les niveaux de grippe sont encore très faibles par rapport à ce que nous verrions normalement. Quel est le défi pour nous cette année? Lorsqu'il y a si peu d'informations du contexte international, cela nuit vraiment à notre capacité de faire des prévisions sur ce qui va se passer pour la saison 2021-2022. Cela fait en sorte qu'on ne sait pas vraiment quelles souches pourraient circuler, ni quand ou même si elles vont circuler. Nous avons des indications que c'est un virus H3 qui domine en Asie du Sud, ce qui pourrait être le cas pour le contexte canadien, mais ce pourrait aussi être un peu plus nuancé, selon ce qui pourrait en fait s'introduire et circuler ici. On a aussi moins d'informations pour déterminer l'efficacité des vaccins antigrippaux l'an dernier. Avec une si faible activité grippale, on n'a pas pu générer les estimations typiques de l'efficacité vaccinale pour déterminer dans quelles mesures il fonctionne bien, dans quelles mesures le vaccin antigrippal a fonctionné l'an dernier, dans les hémisphères nord et sud, pour pouvoir indiquer dans quelles mesures il pourrait bien fonctionner pour l'année à venir. Mais on commence à voir quelques détections de grippe dans le contexte ontarien, qui sont à la fois des cas liés et non liés au voyage. On s'attend donc certainement à voir de la grippe cette année. Il y a aussi des études de modélisation qui suggèrent que l'on connaît peut-être une saison grippale plus importante que d'habitude, une sorte d'effet de rebond du fait que la grippe n'a pas circulé au cours de la dernière année et demi. Ces deux études pré-publication ont des modèles différents et montrent toutes deux un potentiel de grippe presque plus important que prévu pour l'année à venir, à moins qu'il y ait d'autres mécanismes compensatoires, comme une hausse de la vaccination contre la grippe. L'un des articles souligne aussi que les personnes les plus touchées pourraient être les très jeunes enfants, qui dépendent de l'immunité vaccinale contre la grippe puisqu'ils n'ont pas été exposés au virus de la grippe au cours de leur vie, c'est-à-dire au cours de la dernière année et demie, où la grippe n'a pas circulé. Comme mentionné dans le titre, ce n'est pas seulement la grippe qui nous inquiète cette année. On a constaté qu'il faut aussi porter attention à une activité accrue du virus respiratoire syncytial, ou VRS, en termes de répercussions sur les soins de santé et des maladies graves chez les jeunes enfants pour l'année à venir. Depuis la fin de 2020, on voit des activités intersaisonnières liées au VRS se dérouler à l'échelle mondiale. L'Australie a connu une très grande éclosion intersaisonnière pendant ces mois d'été à la fin de 2020 et au début de 2021. De même, en France, la saison du VRS a été retardée d'environ quatre mois par rapport à la normale. Ceci a entraîné une incidence très élevée de résultats graves chez les jeunes enfants lors de cette éclosion du VRS. Et c'est la même chose aux États-Unis. Au début de l'été, en juin, le pays a émis une alerte VRS à ses cliniciens en raison de l'activité intersaisonnière élevée du VRS. Et ce n'est pas seulement à l'échelle mondiale, mais aussi au Canada. Le Québec a connu une augmentation semblable de l'activité du VRS en dehors d'une saison typique. On peut voir sur les graphiques, à gauche, que la ligne rouge du Québec est la seule où le VRS a soudainement augmenté au cours de l'été jusqu'à l'automne, atteignant un taux de positivité d'environ 30 %, alors que le reste des provinces et des territoires n'ont pas connu une augmentation semblable. Cette activité non saisonnière exerce assurément une pression sur le système. En termes de planification des soins de santé, on s'attend à une saison respiratoire typique pendant l'automne, avec une activité élevée du VRS et d'autres virus respiratoires, ce qui aura une incidence sur le nombre d'admissions des jeunes enfants aux urgences et à l'hôpital. Mais maintenant qu'il y a une période intersaisonnière, il est plus difficile de déterminer à quel moment on peut observer ce type d'activité. De même, au cours de dernière semaine, on a commencé à voir cette activité accrue en Ontario. Ce tableau est tiré du rapport hebdomadaire du laboratoire de SPO. On peut voir ici qu'au cours de la semaine la plus récente, la semaine 37, pour les enfants de moins d'un an, il y avait une positivité de 41 % pour les antérorhinovirus, dont la grande majorité sont en fait des rhinovirus. Il y avait une positivité de près de 10 % pour le virus para-influenza et de près de 18 % pour le VRS. On commence donc à voir une hausse de ces autres virus respiratoires à cette période de l'automne. Cette tendance se retrouve aussi dans le groupe d'âge suivant, les enfants de 1 à 4 ans. Et on commence à voir une image un peu plus mitigée dans les groupes de 5 à 19 ans. Mais en réalité, si vous êtes l'un des parents qui a récemment renvoyé son enfant à l'école, qui a eu des symptômes et qui a dû subir un test, il est probable à ce stade, surtout dans les groupes d'âge les plus jeunes, que ce soit attribuable à l'un de ces virus plus tôt qu'à la COVID-19. Alors, qu'est-ce que cela signifie lorsqu'il s'agit d'anticiper la saison 2021-2022 en Ontario? On s'attend à ce que d'autres virus qui commencent maintenant à circuler continuent de circuler pendant l'automne et l'hiver. Toutefois, comme un certain nombre de mesures de santé publique sont toujours en vigueur en Ontario, on doit continuer à porter un masque à l'intérieur et à maintenir la distanciation physique et respecter d'autres mesures de santé publique en raison de la COVID-19. Donc, grâce à ces mesures, on s'attend à un certain ralentissement de la circulation de ces virus. On n'en demeure pas moins préoccupés par le fait que l'immunité de la population est réduite depuis un an et demi, puisqu'on n'a pas été exposés à ces virus respiratoires, ce qui peut entraîner une incidence sur les plus jeunes enfants qui seraient normalement exposés et qui développent leur immunité à ce moment-là. Ceci a des implications pour eux, le besoin de vaccination, ainsi que la planification des soins de santé pour les plus jeunes enfants qui pourraient être touchés. Je vais maintenant passer à un autre sujet et vous en dire un peu plus sur les vaccins anti-grippos qui sont disponibles pour la saison 2021-2022. Voici un résumé des changements apportés à la sélection des souches pour les vaccins nord-américains en vue de la saison 2021-2022. Il y a eu un ajustement dans les composantes H3 et H1 pour les vaccins dérivés 2 ou de culture cellulaire cette année par rapport aux vaccins de l'an dernier. On garde la même sélection de virus pour les deux souches B qui sont disponibles dans les vaccins quadrivalents. On a des vaccins issus de culture cellulaire en Ontario cette année. Ils utilisent la même souche H3, mais une souche H1 légèrement différente pour le vaccin issu de culture cellulaire qui est basé sur une meilleure croissance dans cette lignée cellulaire. Donc, notre programme universel de vaccination contre la grippe en Ontario comporte un total de 6 vaccins. Dans le groupe principal, chez les 5 à 64 ans, il y a 4 vaccins quadrivalents à dose standard. Flu Laval Tetra, Flu Zone quadrivalent, Flu Selvax Quad et Afluria. Il y a ces 4 vaccins ainsi que 2 vaccins supplémentaires pour le groupe des 65 ans et plus, le Flu Zone à haute dose ainsi que le Trivalent adjuvanté Fluad. Ce n'est pas la première saison que l'on utilise le vaccin Flu Selvax issu de culture cellulaire. On l'a déjà utilisé en Ontario, il existe depuis 2007 en Europe et depuis 2012 aux États-Unis. La principale différence, c'est que l'an dernier, il n'a été approuvé que pour les 9 ans et plus, alors que cette année, on a l'autorisation de l'utiliser pour les 2 ans et plus. Vous voyez qu'il y a de légères différences qui font qu'il est un peu difficile de savoir si on vaccine les groupes d'âge les plus jeunes. Il n'y a que 2 produits disponibles pour le groupe des 6 mois à 5 ans. Il y a 3 vaccins disponibles pour les 2 ans et plus, et l'Afluria n'est disponible que pour les 5 ans et plus. Un rappel, si vous ne connaissez pas bien le produit Flu Selvax, les vaccins issus de culture cellulaire ont l'avantage de ne pas favoriser les mêmes mutations adaptatives des œufs que celles qui peuvent se produire dans les vaccins à base d'œufs. Ce vaccin est maintenant disponible pour les 2 ans et plus. Les personnes allergiques aux chiens peuvent l'utiliser étant donné qu'il est cultivé dans la lignée cellulaire canine. Il peut être administré aux femmes enceintes. On vous rappelle aussi que même les personnes allergiques aux 2 peuvent recevoir des vaccins à base 2. Ce n'est pas une contre-indication pour recevoir n'importe quel vaccin. Cette année, nous avons quelques choix pour les personnes de 65 ans et plus. Deux vaccins sont expressément autorisés pour les personnes de 65 ans et plus. Il y a le vaccin quadrivalent à haute dose. Il contient 2 des quadrivalents, donc 2A et 2B. Ses concentrations d'émagglutinine de 60 microgrammes sont de 4 fois supérieures au quadrivalent à dose standard, qui est de 15 microgrammes. Il y a aussi un vaccin trivalent adjuvanté qui ne contient que les 2A et 1B au lieu de 2B. Il contient aussi l'adjuvant. Tous les autres quadrivalents à dose standard peuvent aussi être utilisés pour ce groupe d'âge. Cette année, les recommandations du Comité consultatif national de l'immunisation incluent l'utilisation d'un quadrivalent à haute dose plutôt qu'à dose standard dans cette population en fonction du fardeau de l'activité grippale A et de bonnes preuves d'une meilleure protection comparativement au quadrivalent à dose standard chez les 2B. Si vous êtes avec un patient et que vous avez le choix entre une haute dose et une dose standard, alors il serait certainement préférable de lui administrer la haute dose. Le CCNI n'a pas de recommandation préférentielle pour le vaccin trivalent adjuvanté ou VTI adjuvanté. Il n'y a pas assez de données comparatives sur l'efficacité et l'immunogénicité du VTI adjuvanté comparativement au VTI à dose standard pour pouvoir tirer une conclusion. Mais il faut aussi agir en temps opportun. Si vous êtes avec un patient et qu'un vaccin particulier n'est pas disponible, il convient d'utiliser n'importe quel vaccin antigrippal adapté à son âge. N'importe lequel des six peut être utilisé pour cette population. On a déjà mentionné à quelques reprises qu'il est toujours important de se faire vacciner cette saison. Les gens semblent estimer qu'il était important de se faire vacciner l'automne dernier, même si on n'a pas vu beaucoup de cas de grippe en raison de la distanciation sociale qui existait encore dans notre population et de la réduction des interactions interpersonnelles. Mais je pense qu'on a une bonne indication maintenant que ces mesures ont changé en raison de l'assouplissement des nombreuses mesures de santé publique visant la COVID-19 de l'automne dernier à cet automne. On commence déjà à voir d'autres virus respiratoires circuler. On veut aussi s'assurer que les gens sont vaccinés pour réduire les pressions sur le système de soins de santé, vu qu'on en est encore à la quatrième vague d'activités liées à la COVID en Ontario. Il est important de faire tout notre possible pour éviter que les gens soient hospitalisés pour d'autres raisons. Et influencer la vaccination est un moyen de garder en bonne santé, et espérons-le hors de l'hôpital, les personnes les plus vulnérables aux impacts graves de la grippe. On a aussi pu constater qu'il y avait parfois des co-infections là où d'autres virus circulaient également. On ne voudrait certainement pas qu'une personne soit à la fois co-infectée par la grippe et la COVID-19 ou par le VRS et la COVID-19, car cela pourrait accroître la gravité ou aggraver les résultats pour cette personne. Les mesures que l'on peut prendre pour s'immuniser contre la grippe seraient utiles pour prévenir ce risque de co-infection. Et si vous n'avez pas déjà été vacciné contre la COVID-19, n'oubliez pas de le faire. Pour terminer, je veux revoir l'utilisation de médicaments antiviraux pour les saisons 2020-2021 et 2021-2022. On a la même gamme de produits en termes de médicaments antiviraux, principalement des inimiteurs de neuraminidase. Ils bloquent la sortie du virus des cellules respiratoires, empêchent la réplication du virus et sont utilisés pour un traitement individuel et pour la prophylaxie en cas d'éclosion. Ce qui est important avec les antiviraux, c'est de les utiliser le plus tôt possible. En général, on évite d'attendre la confirmation en laboratoire lorsque la grippe circule, car le traitement est le plus efficace lorsque les antiviraux sont administrés précocement. Il y a trois vaccins disponibles. Les vaccins les plus couramment utilisés sont l'oceltamivir, qui est le produit oral, ainsi que le zanamivir, le produit inhalé, et le peramivir, le produit intraveineux. En général, on dirait comment savoir quand on veut utiliser des antiviraux? La grippe circule-t-elle dans la collectivité? Votre patient présente-t-il des symptômes compatibles avec la grippe? Et présente-t-il un risque élevé de complications de la grippe? Ou est-il plus gravement ou modérément malade de la grippe ou hospitalisé pour la grippe? Ou le traitement de la grippe serait le plus bénéfique? Cette année, il pourrait être encore plus difficile d'évaluer ces deux premières questions, parce qu'on prévoit probablement que même si la grippe circule, on s'attend certainement à ce que la COVID circule aussi. Il peut donc être plus difficile cette année de savoir exactement combien de grippes circulent dans votre collectivité, et de savoir aussi si votre patient a des symptômes compatibles avec la grippe ou s'ils sont en fait liés à la COVID ou à l'un des autres virus respiratoires. Pour aider les cliniciens et les bureaux de santé publique locaux à déterminer où nous en sommes en termes de saison, Santé publique Ontario émet un rapport hebdomadaire du laboratoire par bureau de santé publique pour avoir une idée de la quantité de grippe qui circule dans votre région. Le tableau 7 présente les bureaux de santé. Il indique le nombre total d'échantillons testés chaque semaine pour la grippe et la positivité pour la grippe A et la grippe B. Parfois, lorsqu'il y a un faible nombre de tests, il peut être difficile d'interpréter la quantité de grippe qui circule. En général, vous voulez donc probablement avoir au moins 15 ou 20 échantillons testés dans votre région pour avoir une bonne idée de la quantité actuelle de grippe qui s'y trouve. Ce rapport ventile aussi les données par milieu, c'est-à-dire là où la grippe a été détectée. Est-ce à partir de la communauté, d'établissements, d'urgence, d'hospitalisation ou de soins intensifs? Ceci donne un aperçu de la gravité des différents virus par emplacement. Pour les personnes traitées avec des antiviraux, on pourrait l'envisager pour les 65 ans et plus, les femmes enceintes ou jusqu'à quatre semaines après l'accouchement, les personnes ayant des problèmes de santé sous-jacents qui risquent des complications plus graves liées à la grippe, et les résidents des foyers de soins de longue durée. Pour ces derniers, il s'agirait du traitement individuel pour les personnes atteintes de grippe, ainsi que de la prophylaxie pour aider à contrôler les éclosions de grippe. Le site Web de Santé publique Ontario contient plusieurs ressources à l'intention des fournisseurs de soins de santé sur la façon d'utiliser les produits antiviraux tant pour le traitement que pour la prophylaxie en cas d'éclosion. Il offre aussi de l'information sur l'utilisation des antiviraux dans les lieux d'hébergement collectifs. D'autres lieux d'hébergement collectifs, qui ne sont peut-être pas des endroits où on a identifié des éclosions de grippe auparavant, pourraient devenir des lieux d'intérêt cette année, simplement parce que, compte tenu de tous les cas de COVID-19 où l'on pourrait identifier des éclosions de grippe, ce peut être le type de milieu où la prophylaxie antivirale serait indiquée. S'il s'agit d'un contexte où l'on peut envisager la prophylaxie antivirale, alors certaines de ces ressources expliquent comment l'utiliser. On a aussi mis à jour d'autres ressources sur le site Web de Santé publique Ontario, produits antiviraux, vaccins antigrippaux et autres renseignements sur les lieux d'hébergement collectifs et sur les foyers de soins de longue durée. Et maintenant, j'essaie de la parole à Jonathan. Merci, Michel. Bonjour tout le monde. Je vais commencer par une question de sondage pour nous préparer à la deuxième partie de la séance. On va commencer par une diapositive suivante. Voici la question. Quels deux virus respiratoires autres que SRAS-CoV-2 ont été les plus souvent observés en Ontario en août et en septembre de cette année? D'accord. Cela montre que vous avez écouté la présentation de Michel. C'est exact. C'est le rhinovirus et le parinfluenza. Et le rhinovirus est le plus attendu des deux. Comme Michel l'a mentionné, le parinfluenza semble être arrivé un peu plus tôt que prévu. On commence aussi à voir des cas de VRS, surtout à Ottawa, où le nombre de cas a augmenté au cours des dernières semaines. On surveille ça de près. Je vais d'abord passer en revue les différents tests du laboratoire de SPO. J'espère que vous les connaissiez. Mais si vous ne commandez pas de tests, cette information devrait vous être utile. On a un PCR autonome pour le SRAS-CoV-2. On dépiste juste le SRAS-CoV-2. Puis, il y a un test appelé « plus vide » qui a été introduit à la fin de l'année dernière. Il permet de dépister la grippe A, la grippe B, le SRAS-CoV-2 et le VRS. Il y a aussi le test multiplex élargi, le MRVP. Il détecte la grippe, la COVID-19, le VRS, le parinfluenza, l'adénovirus, le rhinovirus, l'antérovirus, le méthanumovirus humain et des coronavirus saisonniers humains. On ne peut pas vraiment différencier le VRS A du B ou les coronavirus entre eux, les coronavirus saisonniers ou les virus par influenza. Mais il va tous les détecter. Et je veux préciser que ce panel saisonnier n'aura pas de réaction croisée avec le SRAS-CoV-2. Diapositive suivante. À la fin juillet, on a légèrement modifié notre algorithme et nos panels de tests. Au plus fort de la pandémie, vers la fin de l'année dernière, on a modéré l'utilisation de notre test MRVP élargi. Un test multiplexe lorsque cela a été indiqué, et nous avons simplement effectué le test flu vide dont le virus de la grippe était la COVID. Mais à la fin juillet de cette année, on a anticipé le besoin croissant d'avoir plus d'informations sur ce qui circule. Et on a réintroduit le MRVP élargi au laboratoire de SPO. On a ensuite élargi l'admissibilité pour permettre le dépistage des enfants de moins de 18 ans dans les services d'urgence. Ça n'a pas été à des fins de gestion clinique, mais vraiment pour aider à améliorer notre surveillance des virus respiratoires. On va suivre de près l'exigence de continuer à le faire à mesure que la saison évolue, parce qu'on constate qu'on reçoit maintenant beaucoup de demandes et cela nous aide à répondre à ces besoins de surveillance. On accepte donc des échantillons d'enfants de moins de 18 ans qui sont présentés aux services d'urgence. Par le passé, la plupart d'entre vous savent que nous n'acceptons normalement pas les échantillons de patients vus à l'urgence. Cette restriction s'applique toujours aux adultes. Voici l'autre changement qu'on a fait. Pour l'autre sous-groupe de patients chez qui on s'occupait de plus que la COVID-19, on a recommencé à utiliser les tests MRVP élargis au lieu de tests fluvides. Donc, tous les patients hospitalisés, tous les patients testés lors d'une éclosion et les cas sporadiques testés dans les établissements. Donc, pas une éclosion associée à une maladie respiratoire aiguë. Et lorsqu'on dit établissement, on parle entre autres de foyers de soins de longue durée, de maisons de retraite et d'établissements correctionnels. Il peut s'agir de refuges ou d'autres foyers de groupe, des situations de vie de groupe. On n'inclut pas les écoles et les garderies. Ainsi, des cas sporadiques dans les écoles et les garderies ne seraient pas généralement acceptés, car il pourrait s'agir d'un très grand nombre d'échantillons. On envisage certainement de faire des tests si c'est une demande unique. On est heureux d'en discuter et on le fera si on pense que ce sera utile. Diapositive suivante. Ici, vous voyez les combinaisons de tests qu'on utilise. Donc, selon le laboratoire de SPO où l'échantillon est envoyé, l'approche du test peut être différente. Si l'échantillon arrive dans l'un de nos lieux de test MRVP, on dépistera le SRAS-CoV-2 de façon autonome en même temps que le MRVP. S'il y a un retard dans le transport vers l'un des laboratoires de MRVP, alors cet emplacement peut effectuer le test fluvide d'apport. Puis, acheminer une partie de l'échantillon pour le MRVP élargi à un deuxième endroit. Cela permettra d'obtenir un résultat plus rapide sur la grippe et le SRAS-CoV-2 pour aider à soigner les patients. L'autre sous-ensemble pour lequel on a toujours accepté de tester les virus respiratoires, ce sont les patients des collectivités éloignées. Pour eux, c'est la même chose. Ces deux possibilités sont essentiellement les mêmes pour tous ceux qui sont admissibles au MRVP. Diapositive suivante. Je veux souligner que c'est en fait pour les patients symptomatiques. Les patients asymptomatiques ne seraient admissibles qu'au dépistage du SRAS-CoV-2. Pendant les éclosions, on a aussi historiquement testé régulièrement jusqu'à quatre échantillons provenant de patients symptomatiques. Et on continue à le faire maintenant. Les autres ne seront testés que pour le SRAS-CoV-2. Mais on accepte les demandes lorsqu'on estime que des tests supplémentaires aideront à gérer l'éclosion. D'après nos recherches, on a constaté qu'une fois qu'on a testé quatre échantillons, la capacité de trouver des agents pathogènes quelconques au-delà de ces échantillons, s'ils sont tous négatifs, est très négligeable. Si les quatre échantillons sont négatifs, tester d'autres échantillons ne fournit pas vraiment de renseignements supplémentaires. Je répète que nous acceptons les échantillons sporadiques des établissements. Diapositive suivante. Ici, on rappelle que les patients asymptomatiques de tout type d'établissement ne seront testés que pour le SRAS-CoV-2. Cela ne fait que donner suite à ce qui a toujours été fait, du moins en Ontario, où on ne fait pas le dépistage des virus respiratoires saisonniers auprès des gens asymptomatiques. Il est donc important que les tests demandés et le milieu du patient figurent sur la demande. Je vais renforcer ce point à l'aide de captures d'écrits. Si le milieu du patient n'est pas fourni, l'échantillon ne sera testé que pour le SRAS-CoV-2. S'il s'agit d'une éclosion ou d'une enquête, la demande doit inclure le numéro attribué à l'éclosion ou à l'enquête. Diapositive suivante. On a élaboré un formulaire de demande pour la COVID-19. On a mis à jour le nom, il y a quelques mois, « Demande de dépistage COVID-19 et virus respiratoires ». C'est la demande à privilégier pour commander des tests de virus respiratoires plutôt que la demande générale. Si vous utilisez la demande générale pour fournir les renseignements dont on a besoin, on l'acceptera. Mais cette demande nous permet de saisir plus d'informations liées à la COVID-19 qui ne sont pas vraiment fournires dans la demande générale. Prochaine diapositive. Donc ici, il y a la section 7. C'est ici qu'on demande de fournir le milieu du patient. Diapositive suivante. Et ici, bien sûr, le plus important est de nous faire savoir si le patient est symptomatique ou asymptomatique et, si possible, de fournir les autres informations. Il y a une autre case qui figure sur nos demandes depuis un certain temps. C'est une question qui porte sur le statut vaccinal. Évidemment, SPO a accès à cette information par d'autres moyens, si c'est vraiment nécessaire. Mais il est utile d'obtenir cette information dans la demande. On a aussi ajouté des boutons d'instinct à cocher ou remplir, ou cliquer sur le bouton approprié pour le remplir en ligne, ou vous indiquer si vous voulez seulement la COVID ou des virus respiratoires, ou les deux. C'est plus important dans le cas où un échantillon commence dans un laboratoire pouvant dépister la COVID-19. On recommande généralement de le faire si possible afin de fournir ce résultat le plus vite possible. Mais s'il faut l'envoyer à un autre laboratoire plutôt qu'à SPO pour ce multiplex, on peut simplement commander le test du virus respiratoire. Ainsi, on saura que vous n'avez pas besoin du test de la COVID-19. La salive a été validée pour les tests PCR du SRAS-CoV-2, mais elle ne convient pas pour le dépistage des virus respiratoires. Et il y a eu des recherches pour tester la salive, et elle peut être utilisée. Mais en Ontario, on n'a pas validé ce type d'échantillon, de sorte qu'on ne pourrait pas dépister autre chose que le SRAS-CoV-2 si cet échantillon est utilisé. Diapositive suivante. C'est ici que l'on demande le numéro de l'éclosion ou de l'enquête, si c'est pertinent. Diapositive suivante. Un rappel. N'hésitez pas à nous contacter en cas d'éclosion et si quatre échantillons ont été testés et que vous voulez des tests supplémentaires. Ou si vous avez un patient qui ne répond pas à nos critères, par exemple un adulte dans la collectivité. On a un seuil très bas pour approuver les tests en dehors de notre algorithme officiel, et on refuse très rarement. Mais vous devez communiquer avec nous et nous envoyer un échantillon afin qu'on puisse en avertir notre laboratoire. Si vous commandez autre chose que des tests de la COVID-19 ou du virus respiratoire saisonnier, veuillez ajouter une demande de dépistage général. Donc, si vous voulez aussi une analyse du microplacement, il est préférable d'ajouter une demande de dépistage général. Et, bien sûr, si vous envoyez tout autre échantillon. Pour demander un dépistage en dehors de ce que l'on fait en général, communiquez avec notre centre de service à la clientèle. Voici le numéro. Il figurera dans le diaporama lorsqu'il sera affiché. Diapositive suivante. Ainsi, il peut être mis à jour plus facilement. Les renseignements que je viens de présenter figurent dans notre fiche d'information sur les tests du virus respiratoire. Nous publions généralement un résumé, si vous connaissez les bulletins, l'abstract. C'est un bulletin de communication officielle que l'on envoie. Mais cette année, on l'a inclus dans notre fiche d'information sur les tests. Ainsi, il peut être à jour plus facilement. Alors, consultez ces informations. Et il y a un peu plus d'informations que ce que j'ai présenté. Et c'est sur notre site Web. Diapositive suivante. Comme Michel l'a mentionné, ces deux rapports de SPO vous aident à savoir ce qui circule dans votre collectivité, afin de prendre des décisions sur le traitement antiviral empirique contre la grippe. Le bulletin sur les pathogènes respiratoires en Ontario est très utile. Il y a aussi le rapport de surveillance des pathogènes des voies respiratoires. C'est dans ce rapport que Michel vous a montré les virus par groupe d'âge et par bureau de santé publique. On vient aussi de le mettre à jour. On n'indique pas seulement la grippe par bureau de santé, mais aussi les virus respiratoires courants. En ce moment, on montre des données sur le rhinovirus par bureau de santé. Cette information peut être très utile pour savoir ce qui se passe à l'échelle locale pour les virus autres que la COVID-19. Diapositive suivante. Un rappel que notre site Web contient beaucoup de ressources sur la COVID-19. On produit aussi un rapport hebdomadaire sur le séquençage du génome entier qui vous fournit toutes les lignées qui apparaissent dans le séquençage et qui combinent les données du laboratoire de SPO, ainsi que des autres laboratoires de séquençage génomique de la province. Diapositive suivante. Voici d'autres rapports clés, comme les rapports quotidiens et hebdomadaires sur l'épidémiologie de la COVID-19. Et sur une diapositive précédente, il y avait l'outil de données qui fournit des renseignements quotidiens. Diapositive suivante. Et un rappel que l'on continue d'offrir des tests de dépistage de la nouvelle grippe, de la résistance aux antiviraux, du MERS-CoV-2 et de l'antérovirus D68. Mais je n'entrerai pas dans les détails. Diapositive suivante. Comme vous pouvez l'imaginer, tout ce travail sur les tests de virus respiratoires, surtout à ce moment de notre histoire, nécessite la participation de beaucoup de gens. Je ne vais pas les nommer, mais voici certaines des personnes qui font une grande différence dans notre travail. Et plusieurs de nos organismes partenaires et le ministère de la Santé sont aussi des collaborateurs clés dans tout notre travail. Pour la dernière diapositive, si vous avez des questions au sujet de la présentation ou des questions après la séance, vous pouvez les envoyer par courriel à l'adresse epir-oahpp.ca. Et nous nous efforcerons d'y répondre. Je revoici Andrea. D'accord. Merci beaucoup, Michelle et Jonathan, pour cette excellente présentation. Passons maintenant à la période des questions. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'entrer vos questions, veuillez le faire maintenant dans la fenêtre de questions et réponses au bas de votre écran. Comme Jonathan l'a mentionné, nous ferons de notre mieux pour répondre à autant de questions que possible. Mais si nous manquons de temps, vous pouvez envoyer votre question par courriel à epir-oahpp.ca et nous ferons de notre mieux pour y répondre par courriel. Pour commencer, on a quelques questions concernant le dépistage. Le nombre de tests de dépistage de la grippe effectués l'an dernier était-il comparable à celui de l'année précédente? Dans le même ordre d'idées, est-il possible que le faible nombre de cas de grippe soit lié à une diminution des tests de dépistage de la grippe, l'accent étant mis sur le test de la COVID? Je peux commencer. Michel, vous aurez peut-être un ajout. Je sais qu'on a fait moins de tests de dépistage de la grippe, mais je n'ai pas comparé les chiffres. mais on en a quand même fait beaucoup. Michel vous a montré qu'on en faisait jusqu'à 1 000 par semaine, parfois, alors. Il est impossible d'expliquer l'absence extrême de grippe sur un nombre réduit de tests qui ont été effectués. Au plus fort de la saison de la grippe, notre positivité atteint 30 à 40 % chaque année pendant au moins deux semaines. alors qu'ici, les chiffres que nous avons vus, je ne me souviens que de quelques cas positifs dans notre système de laboratoire, pour être honnête. Mais il doit y en avoir eu dans d'autres laboratoires. C'est donc certainement un phénomène qui a été décrit dans de nombreux pays du monde. Je pense donc que c'est un phénomène. Je n'ai pas d'explication claire, mais à part cela, les mesures de prévention et de contrôle des infections qui ont été mises en place ont dû avoir un impact important. Il doit y avoir un genre d'interaction que l'on ne comprend pas encore tout à fait. Tout comme le fait que l'on voit maintenant des vagues d'autres virus revenir au mauvais moment. Je ne pense pas que l'on comprenne encore complètement biologiquement ce qui les motive, mais c'est un phénomène très intéressant à observer. Merci, Jonathan. Il y a une question sur le VRS. Peut-on expliquer l'augmentation intersaisonnière des infections par le VRS et est-ce lié à une vulnérabilité accrue chez les jeunes vu les 18 derniers mois de mesures strictes dont le port du masque et l'hygiène des mains? Comme Jonathan l'a mentionné, on ne connaît pas toutes les raisons pour lesquelles le VRS est apparu comme il l'a fait dans cette courte période intersaisonnière. Je pense qu'il y a eu une assez bonne enquête en Australie qui examinait l'une des premières éclosions intersaisonnières, l'une des grandes éclosions. Et le VRS qui circulait n'est pas quelque chose qu'on avait vu auparavant là-bas. L'Australie ne comprenait pas encore très bien comment ce VRS était entré en jeu à une époque où il y avait des restrictions très strictes pour les voyages internationaux à destination du pays ainsi que des mesures de confinement rigoureuses pour la COVID-19. Et pourtant, une fois qu'il s'est installé parce que rien d'autre ne circulait, il s'est répandu très rapidement dans ce milieu urbain. Je pense que c'est probablement votre meilleure estimation de ce qui se passe en ce moment. Nous n'avons pas vraiment été exposés au virus et lorsque le VRS est introduit dans le bon environnement, dans ses mains peuplées, surtout chez les jeunes enfants qui peuvent se côtoyer, on s'attendrait à ce qu'il circule relativement vite même s'il s'agit d'une période intersaisonnière, simplement parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre pouvant rivaliser avec lui. Je ne connais pas tous les facteurs qui expliquent exactement la situation, mais je pense que c'est un phénomène que l'on observe à l'échelle mondiale. Merci, Michelle. Nous avons quelques questions concernant les vaccins pour la saison de la grippe. Première question. Selon les recommandations du Comité consultatif national de l'immunisation, le vaccin quadrivalent à haute dose devrait-il être utilisé de préférence au vaccin trivalent adjuvanté pour les personnes de plus de 65 ans? Oui. Le CCNI n'a pas de comparaison précise ou de recommandation particulière pour le vaccin quadrivalent à haute dose par rapport au vaccin adjuvanté. La seule recommandation préférentielle du CCNI porte précisément sur le quadrivalent à haute dose par rapport à la dose standard. Si vous avez le choix entre la dose standard et la haute dose, alors absolument, donnez la haute dose à la population de 65 ans et plus. Il n'y a pas de recommandation préférentielle pour l'utilisation du vaccin antigrippal adjuvanté par rapport au vaccin à haute dose ou même à dose standard. Donc, on peut se dire que c'est plutôt interchangeable. C'est un autre vaccin que vous pourriez proposer aux personnes âgées, mais il n'y a pas de recommandation particulière en la matière. Merci. Voici la prochaine question. Y aura-t-il un format intranasal pour les vaccins disponibles cette année? Et le cas échéant, sera-t-il priorisé pour les plus jeunes ou accessible à tous sur demande? Le Flumist est un produit intranasal bien connu pour les jeunes enfants. Il ne fait pas partie du Programme universel de lutte contre la grippe de l'Ontario cette année. On ne prévoit donc pas de doses du Flumist financées par la province cette année. D'accord. Et une dernière question sur les vaccins. Vu les très faibles niveaux de grippe en circulation ces dernières années, quelle devrait être l'efficacité du vaccin antigrippal annuel cette année en fonction de la souche? On n'a pas beaucoup de renseignements pour commenter judicieusement. parce qu'on ne sait pas quelle grippe va circuler. On n'est vraiment pas en posture de déterminer dans quelle mesure ce qui se trouve dans le vaccin couvrira ce que l'on pourrait observer. C'est en quelque sorte notre angle mort à l'approche de la saison actuelle car on ne sait pas exactement ce qu'on va voir et dans quelle mesure le vaccin sera efficace. Je pense que l'un des scénarios possibles est le scénario typique. Notre saison connaît soit une dominance H1, soit une dominance H2. et normalement, plus tard dans la saison, une grippe B qui circule. L'un des autres facteurs inconnus est de savoir si ce sera toujours le modèle de grippe que l'on verra ou si on pourra constater un amalgame. On pourra voir la réintroduction d'un certain nombre de variants. En gros, il y a beaucoup de nouveaux facteurs en jeu et on va surveiller de près l'évolution de la saison. excellent. Il y a quelques questions concernant l'utilisation d'antiviraux. Comme il est difficile de faire la distinction entre la COVID-19 et la grippe au début de la maladie clinique, y a-t-il des inconvénients à fournir un traitement antiviral à une personne qui pourrait finir par avoir la COVID-19 et non la grippe? Oui, c'est une bonne question. Idéalement, on ne donne pas un médicament à quelqu'un qui n'en bénéficiera pas, comme administrer un traitement antiviral qui n'aura aucune incidence sur la COVID-19 et n'agira que sur la grippe si le patient en est infecté. Je pense qu'il est bon de revenir à la question quand devrait-on utiliser l'antiviral si vous êtes dans une situation de circulation? Comme Jonathan l'a mentionné, lors d'une saison grippale typique, on peut voir jusqu'à 30 ou 40 % de positivité pendant certaines semaines de pointe. Donc, si vous êtes dans une région avec ce niveau élevé de circulation grippale, avec un taux de positivité dépassant les 20 %, ce qui est généralement recommandé va comme suit. Si une personne présente des symptômes grippaux classiques et un risque élevé de conséquences graves de la grippe, il est avantageux de commencer à lui administrer l'antiviral avant même que l'infection grippale soit confirmée. Et oui, cela entraîne un possible inconvénient, soit que le patient devra peut-être cesser le traitement par la suite. Si le test indique que la personne n'a pas la grippe, si elle se fait tester et qu'elle a en fait la COVID-19, alors vous devrez peut-être arrêter le traitement. Mais si elle avait la grippe, il serait avantageux de le commencer tôt. L'important est de déterminer le bon moment, se demander si c'est la personne qui va bénéficier des antiviraux et s'il est probable que c'est ce qu'elle a compte tenu de ce qui circule. D'accord. Dans le même ordre d'idée, en cas d'éclosion de grippe dans un foyer de soins de longue durée ou une maison de retraite, les gens devraient-ils faire vérifier leur taux de créatinine avant de recevoir une ordonnance d'antiviraux? C'est le genre de question qui revient constamment. Et la réponse est non. les évaluations de routine de la créatinine ne sont pas nécessaires. Le dosage rénal des produits antiviraux ne concerne que les personnes présentant une insuffisance rénale connue. Donc, quelqu'un qui a déjà une posologie rénale pour d'autres médicaments, ça, c'est le genre de personne pour qui on utiliserait une posologie rénale pour un antiviral. Si vous avez un patient pour qui ce n'est pas connu, il n'y a pas nécessairement de raison de tester la créatinine d'emblée. Un test de créatinine de routine n'est pas indiqué pour les patients ou les résidents d'un foyer qui pourraient recevoir des antiviraux à titre de prophylaxie. D'accord, merci. Nous avons quelques questions concernant les tests, l'algorithme d'analyse et les demandes. Première question. Le test PCR est-il utilisé pour d'autres virus que le SRAS-CoV-2? Bonjour. Oui. Désolé si ce n'était pas assez clair. Tous les tests dont j'ai parlé utilisent exactement la même technologie. Il s'agit de tests PCR en temps réel, des tests fluides et MRVP élargis, de tout par PCR. On m'a posé des questions sur la salive dans le clavardage. Pour être clair, SPO accepte la salive pour le dépistage du SRAS-CoV-2. Et on ne teste pas la salive pour les virus respiratoires saisonniers et autres laboratoires de la province non plus. J'espère que c'est clair. Merci, Jonathan. Et il y a quelques questions. Pouvez-vous préciser de nouveau quels virus sont couverts par le test multiplex par rapport au flux vide et comment vous déterminez quels virus respiratoires particuliers se trouvent dans l'échantillon? D'accord. Pour les deux, il s'agit de panels qui peuvent dépister plusieurs virus. Je ne peux pas parler de la technologie. Je peux ajouter un lien vert des documents sur notre site Web. Mais essentiellement, il y a des cibles pour chacun des virus qui figurent dans les panels. Et s'ils sont positifs, alors on sait que c'est le virus qui se trouve dans l'échantillon. Le flux vide peut dépister la grippe A, la grippe B, le VRS et le SRAS-CoV-2 dans un puits. Le multiplex élargi ou MRVP peut dépister la grippe, le VRS, l'adénovirus, le coronavirus saisonnier, l'antérovirus, le rhinovirus et le méta-pneumovirus humain. Tout cela figure dans les diapositives et sur notre site Web et notre fiche d'information sur les tests de virus respiratoires pour lesquels on a aussi des liens. Mais vous le trouverez aussi sur Google. D'accord. Merci, Jonathan. Question au sujet de la demande. Si on a un résident dans un foyer de soins de longue durée ou une maison de retraite qui présente deux symptômes ou plus de maladies respiratoires, faut-il cocher la case demandant un test de dépistage de la COVID-19 et des virus respiratoires sur la même demande? Oui. Oui. S'il y a des cas sporadiques symptomatiques dans un établissement, on vous encourage à les soumettre à des tests de dépistage des virus respiratoires de la COVID-19 dès le départ. Il faut savoir qu'en raison du nombre écrasant d'échantillons qui arrivent au laboratoire, les échantillons négatifs pour le SRAS-CoV-2 sont souvent jetés un jour ou deux jours après les tests. Il est donc très difficile de revenir en arrière. Si vous contactez le laboratoire après avoir obtenu un résultat négatif pour la COVID-19, il y a de fortes chances qu'il n'ait même plus l'échantillon. Il est donc très important de le commander dès le départ pour les cas sporadiques. D'accord. Je pense qu'on a le temps de répondre à une ou deux autres questions. Andrea, il y a eu un certain nombre de questions au sujet de la co-administration, à savoir si on peut se faire vacciner contre la grippe et la COVID en même temps. Je vais intervenir parce que j'ai répondu à quelques-unes des questions dans le clavardage. On s'attend à ce que les directives du CCNI soient publiées aujourd'hui même. On espère que ces directives mises à jour permettront de le commander de répondre aux questions sur l'administration des vaccins contre la COVID-19 et contre la grippe en même temps. D'accord. Excellent, merci. Il y a une autre question. Faut-il attendre un résultat négatif au test de dépistage de la COVID-19 avant de commencer les antiviraux? Je peux répondre. En tant que clinicien, et j'ai déjà tapé une réponse, mais c'est essentiellement comme avant la COVID-19. On n'autorisait pas les tests en milieu ambulatoire. On a conseillé un traitement empirique si la grippe circule, même si on sait qu'une partie des patients auraient eu d'autres virus comme le VRS ou le rhinovirus. Ici, c'est exactement la même chose. On sait que certains peuvent avoir la COVID-19 et qu'on les traite, mais les antiviraux sont les plus efficaces dans les premières 48 heures des symptômes. Et en attendant ces résultats, leur efficacité diminue de façon significative. On conseille donc de ne pas attendre les résultats. D'accord, merci. C'est tout le temps qu'on a pour les questions. Pour conclure la formation SPO, je veux remercier Michel et Jonathan pour leur présentation. Je remercie aussi tous ceux et celles qui se sont joints à nous pour la séance d'aujourd'hui. C'est formidable de voir une si forte participation virtuelle pendant cette période très difficile pour les professionnels de la santé. Au cours des prochains jours, vous recevrez un bref sondage anonyme pour la séance d'aujourd'hui. Veuillez le remplir pour nous aider à améliorer notre programmation. Enfin, pour accéder aux présentations intérieures des formations SPO et voir les séances à venir, consultez le site Web de SPO. Rendez-vous à Formations et événements et cliquez sur Présentations. Comme mentionné, si on n'a pas répondu à votre question, veuillez l'envoyer par courriel à epir à commercial oahpp.ca et on fera de notre mieux pour y répondre. Merci à tous et bonne fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada